Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Assurance TV, le magazine de l'innovation et de la transformation du secteur de l'assurance. Si la nature des activités d'innovation varie considérablement d'une entreprise à l'autre, un seul constat demeure, l'innovation est aujourd'hui incontournable. Elle est source essentielle de compétitivité, elle est donc placée par les entreprises au cœur même de leurs priorités. L'innovation est donc une composante essentielle dans le secteur de l'assurance également. L'innovation d'ailleurs a son événement, vous savez ce rendez-vous annuel qui s'appelle les trophées d'assurance. Pour parler d'innovation ce soir et pour pouvoir bénéficier pour la première fois de conseils très avisés, nous avons réuni sur ce plateau d'anciens lauréats des trophées d'assurance et membres du jury des trophées d'assurance. Nous avons réuni sur ce plateau Marie Fontaine, bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être venue ici, vous êtes réputation et influence manager et responsable de la social room d'AXA, c'est bien ça ? Fanny Gilbert, vous êtes directrice, directeur de la communication de Cypress, on dit directeur encore ? Directeur de communication et marketing, exactement. Communication et marketing de Cypress, bonjour. Fanny, Thibault Saint-Simon, directeur de la communication et du développement durable d'Aviva. Tout à fait, bonjour. Et puis Isabelle Hébert devait être parmi nous, elle sera en direct, nous la prendrons dans le courant de l'émission. Isabelle Hébert qui est directrice générale de la MGEN et directrice des services innovants du groupe VIVE. Alors tout de suite, on va dresser le panorama. Ma première question concerne l'innovation en général dans le secteur de l'assurance. On va faire un petit premier tour de table. Comment se porte de votre point de vue l'innovation dans le secteur de l'assurance ? Qui se lance ? Marie, un petit point de vue ? Elle se porte bien l'innovation ? Elle se porte bien et moi ce que j'aime à rappeler c'est que l'innovation c'est dans l'ADN de notre métier d'assureur. On a débuté avec le transport maritime et le transport maritime n'aura jamais vu le jour si les assureurs n'avaient pas été là pour l'assurer. Fort de ce constat, on est toujours déterminé à assurer des nouveaux comportements. Je pense à la trottinette, des nouveaux risques, je pense aux risques numériques. Et l'innovation elle est assez boostée par des pure players aujourd'hui du secteur. Je pense notamment à Alain qui nous oblige toujours à nous renouveler, à interroger nos process et ce qu'on fait au sein de l'entreprise. Et ce qui me plaît là particulièrement en 2019 c'est un peu la maturité avec laquelle on va adresser cette innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les organisations comme les nôtres n'ont pas peur de dire on arrête, on a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. On arrête l'innovation qu'on vient de lancer parce que ça ne marche pas avec le consommateur, avec la distribuée, etc. Donc une forme de maturité, de reconnaissance que l'innovation ça peut bien marcher mais pas toujours. Et qu'il faut savoir l'arrêter. Et c'est pas grave, il y a une agilité. C'est une bonne nouvelle ce que vous dites là. Sany, où est-ce qu'on en est dans l'innovation ? Effectivement dans l'innovation on a une agilité qui est assez intéressante aujourd'hui sur le marché. Alors on a, c'est un constat qu'on a d'ailleurs sur tous les secteurs aujourd'hui. L'ensemble des secteurs qui existent doit être constamment en innovation pour répondre aux besoins de nos clients, améliorer nos process et puis aussi tendre vers une satisfaction et une amélioration de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs aussi. Donc il y a tous ces éléments là, dès lors qu'on travaille mieux et qu'on répond mieux aux besoins de nos clients, et bien on est dans cette logique là. Elle se porte bien ? Elle se porte plutôt bien. Alors après nous, il faut aussi s'assurer que cette innovation, elle ne soit pas dans notre secteur. En tout cas on pense souvent à l'innovation digitale. Et on a à cœur tout particulièrement à s'assurer que nous soyons dans une logique d'innovation assurantielle. Alors et ça c'est un point de vigilance, un point d'aspect. Il n'y a pas que la techno quoi. Exactement, exactement. Pour tendre, je suis tout à fait d'accord sur cette remarque. Donc ça toujours fait partie de l'ADN de l'assurance d'être dans l'innovation. Et donc il ne faut pas perdre de vue cette innovation assurancielle qui est importante. En tout cas moi c'est la première fois que j'entends dire qu'on a le droit d'échouer dans l'innovation. Parce qu'on a toujours tendance à dire, Thibault on va vous demander votre avis tout à l'heure, on a toujours tendance à dire que l'innovation il faut que ça marche à tout prix. Donc ça c'est plutôt de bonne nouvelle Marie. Merci, je suis très content. Thibault, alors elle en est où l'innovation 2019 ? Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je suis d'accord avec le fait d'échouer. Je pense qu'il faut essayer vite pour rater vite s'il faut, mais en tout cas il faut s'autoriser à échouer. Je trouve qu'on est clairement aussi porté par un contexte français assez porteur sur l'innovation en général. J'étais toujours impressionné, Vivatec encore cette année a été, alors là pour le coup on est sur la technologie, mais a encore été un vrai succès et on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent. Moi je trouve qu'en plus ça prend plein plein de formes différentes. L'innovation c'est ce qu'on voit dans le secteur de la science, on voit dans nos métiers, peut-être que c'est la partie qu'on pourrait accentuer, mais on voit aussi beaucoup d'investissements dans l'innovation, beaucoup de partenariats qui se créent, même des lieux dédiés à l'innovation que les assureurs créent, donc beaucoup de choses. Et peut-être le petit mot que j'avais, c'est par rapport à tout ce foisonnement, parfois on se demande aussi, je dirais maintenant, est-ce qu'on peut encore mesurer l'impact ? Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on a du mal à palper l'impact réel en termes de transformation pour le site à l'assurance. On voit qu'il y a beaucoup de foisonnement, c'est peut-être encore parfois un peu tôt pour pouvoir mesurer les premiers impacts vraiment significatifs, structurels pour l'assurance. Est-ce que le client ne vous pousse pas vers l'innovation de toute façon ? Il est en demande permanente de mes choses, d'assurer, non ? Automatiquement, oui. Son comportement évolue, ses besoins évoluent, les nôtres aussi, nous aussi on pousse à cela. Donc l'innovation, c'est une écoute permanente du marché et puis aussi se donner les moyens de vouloir tester aussi des nouvelles offres, des nouvelles manières de faire. Et j'aime beaucoup effectivement votre remarque, je suis d'accord, il faut se donner les moyens de mettre assez rapidement en place une idée d'innovation parce que si on tergiverse trop longtemps, on risque de passer à côté de cette innovation-là et puis être en capacité d'ajuster cette innovation en fonction de la réaction de nos clients. Thibault, on a parlé de l'innovation en général, maintenant on va parler, comment ça se passe, ça vivra l'innovation ? Très bien ! Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Il se passe plein de choses. Est-ce que c'est un enjeu stratégique majeur pour votre marque ? C'est évidemment un enjeu stratégique majeur. Alors après, ça doit être un enjeu qui arrive justement à se positionner sur nos enjeux stratégiques. C'est aussi le sujet, l'innovation ne doit pas être source de dispersion mais qu'elle doit vraiment nourrir les ambitions stratégiques de notre groupe, ça c'est vraiment important pour nous. Elle prend plein de formes, comme je le disais auparavant. On travaille beaucoup dans des démarches d'investissement pour se rapprocher d'acteurs innovants, pour apprendre à leur contact et pour leur amener aussi notre expertise d'assurance. Et on travaille sur l'innovation produit, beaucoup, au contact de nos clients. Donc l'année dernière, on a notamment été primé pour un produit qu'on a sorti qui s'appelle On My Way qui assure les nouveaux modes de mobilité 12. Donc on voit, ça c'est nos clients qui, à travers leur nouveau comportement, nous poussent à sortir des nouveaux produits. Et puis chez nous, il y a aussi un autre sujet qui est très important, c'est que l'assureur a toujours eu un rôle sociétal, enfin moi je suis personnellement convaincu, et on voit qu'il y a beaucoup d'innovation qui se passe dans ce domaine-là. Nous, on vient de sortir toute une gamme autour de l'investissement responsable et comment est-ce qu'on peut donner du sens à son épargne. Et on voit qu'on arrive aussi à innover en donnant du sens à l'assurance et en redonnant une dimension sociétale à l'assureur. Et ça, je trouve ça passionnant comme démarche aussi d'innovation. Un autre assureur, AXA, ça se passe bien l'innovation chez AXA ? Ça se passe très bien chez AXA, d'autant plus que l'innovation est vraiment ancrée dans notre plan stratégique qui est la simplification. Et on parlait tout à l'heure des attentes des clients, nos clients nous attendent aussi beaucoup sur la simplification des interfaces, des contacts avec leur assureur. Et là-dessus, on mène beaucoup de chantiers et d'innovation, notamment l'usage de chatbot du côté de notre filial AXA Protection Juridique qui propose du coup du conseil 24h sur 24 avec une pertinence dans la qualité des réponses qui est donnée à notre client assez remarquable. Et donc, on entame énormément de chantiers là-dessus. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans l'usage que l'on peut faire de l'innovation chez AXA, c'est aussi de replacer la valeur de notre métier, l'assureur. Et j'ai envie de vous parler d'une innovation qui s'appuie sur la blockchain qui s'appelle Fizi et qui est la possibilité pour des personnes qui, malheureusement, ont connu un retard sur leur vol lorsqu'ils prenaient un avion, un retard qui est de plus de deux heures, vient de recevoir automatiquement une indemnisation directement sur leur compte en banque. Côté courtage, c'est un enjeu stratégique majeur aussi, l'innovation chez Cypress ? Ça fait partie de l'ADN d'un courtier grossiste notamment et tout particulièrement chez Cypress. Effectivement, l'innovation doit être permanente. Alors, c'est vrai que l'année dernière, nous avons remporté le prix pour la fin de la sélection médicale sur la prévoyance TNS. Parce qu'effectivement, on est parti d'un constat... L'innovation, c'est aussi de faciliter la vie de la cible des clients. Et le constat que l'on s'était donné, c'était de dire mais ces entrepreneurs, être indépendants et être à son compte, déjà, c'est un signe de bonne santé. Et on a une communauté de 3 millions de TNS en France. Nous avons la chance chez Cypress d'avoir une communauté déjà bien établie avec un portefeuille établi. Donc, le fait d'être en bonne santé doit nous permettre de ne pas avoir de sélection médicale sur la prévoyance. Et du coup, voilà le constat sur lequel on est. On a une cible de clients. On a la volonté de faciliter leur vie. Il y a aussi un côté militant dans l'affaire, si je peux me permettre. Parce qu'on sait qu'il faut que les entrepreneurs, les indépendants en France soient protégés. C'est aussi la pérennité de leur entreprise. Donc, c'est une vraie volonté de les pousser à de manière à améliorer le taux de couverture qu'ils peuvent avoir en France. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, vous l'avez compris, 3 loréas des Trophées de l'Assurance qui ont été aussi jurés aux Trophées de l'Assurance. On les remercie. Donc, une petite séquence publicitaire d'une minute. Je rappelle que les Trophées de l'Assurance récompensent, valorisent bien sûr, l'innovation du secteur de l'assurance. Vos dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 26 juillet. 2-3 points de repère sur les Trophées de l'Assurance, quand même. C'est la 18e édition. Donc, c'est-à-dire un des premiers prix, c'est le premier prix sur l'innovation qui a été créé dans le secteur de l'assurance. Le plus grand nombre de dossiers reçus sur le marché. La représentativité, toutes les familles du secteur de l'assurance sont représentées en tant que membres du jury, en tant que professionnels. Et puis, parce que les Trophées de l'Assurance, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est aussi les Trophées de l'Assuré, puisque c'est le seul prix existant en France qui est attribué aussi par des assurés, par des clients. Et ça, ça existe depuis de nombreuses années avec les Trophées de l'Assurance. Donc, après cette petite séquence de promotion pour les Trophées de l'Assurance, nombreux sont ceux qui nous consultent pour savoir comment préparer son dossier. Est-ce que vous, en tant que lauréat, vous avez préparé un dossier, vous avez quelques petits conseils, petits tuyaux à donner à nos auditeurs, à notre public, qui puissent les éclairer pour rédiger leur dossier qui doit être envoyé avant la fin juillet ? Fanny ? Jamais perdre de vue le mot-clé, l'innovation. C'est-à-dire que quand il faut être assez concis dans ces dossiers, en tant que membre du jury, nous recevons, effectivement, tu le disais, un grand nombre de dossiers et nous avons un temps de lecture relativement faible. Nous prenons bien sûr un temps très important pour les lire, mais il ne reste pas moins que nous avons un certain nombre de dossiers. Et donc, il faut être toujours très concentré sur ce que je présente, en quoi est-ce effectivement une innovation ? Ça, c'est un point très important. Être concis dans la présentation qu'on peut avoir et puis se mettre à la place du lecteur, du jury, pour se concentrer sur ce fil conducteur qui est fondamental. Mais jamais perdre de vue en quoi est-ce une innovation, réellement une innovation pour le marché. C'est ce que l'on va juger lorsqu'on lit les dossiers. Thibault, un petit conseil à nos internautes qui vont envoyer leur dossier ? Je suis tout à fait d'accord avec les conseils de Fanny. Ce que je rajouterais, c'est en effet, l'élément de concision est hyper important et d'être clair, simple. Et dans l'approche d'innovation, c'est en quoi l'initiative est différenciante. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on regarde et qui est important. Ce qui nous a aidé aussi les autres années et ce qui permet aussi de séduire un peu un jury, c'est les éléments visuels et les éléments un peu concrets. La forme ? C'est-à-dire, en gros, si on arrive à présenter l'innovation pas que par texte, mais qu'on arrive à montrer comment elle prend vie à travers des images, des photos, des vidéos, des choses comme ça, évidemment, ça participe à donner vie au projet et donc aussi à conquérir un peu le cœur du jury. Vous avez eu un prix. Marie l'avait passé pour la Social Room. Alors, vous aviez préparé vraiment votre dossier. On a fait ça de manière très sérieuse. vous pouvez partager avec nos auditeurs qui sont aussi en train de préparer leur dossier ? La vidéo, effectivement, je pense que c'est un point fort dans un dossier. Quand on candidate au trophée de l'assurance, on est assez conscient qu'on va être mis en concurrence avec bon nombre d'innovations et il faut sortir du lot, attirer l'attention. Et donc, nous, on a envoyé notre dossier candidature avec une petite vidéo extrêmement courte. donc, c'est une difficulté vraiment de pouvoir pitcher un projet d'avoir des aimants visuels au moins d'une minute. Mais je pense que... On a eu un trophée donc je pense que ça a porté ses fruits. Ça peut compter aussi, effectivement, même si le fonds est important. Alors, on retrouvera dans quelques minutes Isabelle Hébert en duplex qui va pouvoir aussi nous donner son point de vue sur un certain nombre de choses. Est-ce que c'est important avant de retrouver Isabelle, est-ce que c'est important pour une entreprise d'avoir un prix ? Comment vous l'avez vécu Thibaut, par exemple, commence par vous ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est un enjeu majeur de communication interne, externe ? Je ne sais pas. Alors, c'est clairement... Enfin, en interne, je trouve que c'est un vrai booster de fierté. et puis partager à l'ensemble de l'entreprise qu'une réussite collective d'un projet a été récompensée par la profession, voire par des assurés. C'est évidemment un super objet de communication en interne et d'engagement. Donc, pour nous, on a beaucoup dit ça. Sur les réseaux sociaux, c'est aussi, évidemment, un sujet qui fonctionne bien, qui peut créer de l'attraction et de la fierté pour l'entreprise. Donc, oui, c'est un bon outil, principalement, je dirais, d'engagement interne. mais qui peut aussi servir de rayonnement externe. Dernier, votre point de vue ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est... En interne, lorsqu'on présente un dossier, c'est que... Comment réagissent les équipes en interne ? Il y a une grande fierté. Elles n'étaient pas toutes présentes au trophée ? Eh bien non, elles n'étaient pas toutes présentes. Après, tout le monde n'a pas travaillé sur la présentation, la préparation du dossier. Donc, il y a une grande fierté qui s'installe automatiquement. Et puis, la reconnaissance aussi d'un long travail. Parce que quand on présente une innovation, c'est qu'en général, il y a eu en amont un travail fait soit sur des produits ou des services. Donc, c'est la reconnaissance du travail fourni, de la pertinence de ce qui a pu être fourni. Donc, il y a cette fierté interne. Et puis, vis-à-vis de l'externe, dans le cas d'un courtier grossiste comme nous, on distribue par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers. ça labellise aussi, ça certifie l'action qu'on a pu mener et la force de l'innovation qui peut y avoir. Donc, c'est quelque chose d'important. Ça permet de rassurer aussi le marché, la fierté de l'interne. Et puis, effectivement, ça résonne sur les réseaux sociaux complètement. C'est-à-dire que ça apparaît, vous avez été l'ORS l'année passée. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Et en complément, ce que je peux ajouter, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans une question sur la transformation. C'est-à-dire que lorsque l'on reçoit cette distinction, on doit travailler à implanter cette innovation dans les rituels, dans la culture de l'entreprise. Et donc, pour moi, ça a été, mon équipe, un véritable carburant pour les derniers kilomètres à parcourir. Voilà, pour que ça soit vraiment une routine et un usage présent chez Accent. à France. Donc, si je traduis bien vos propos, vous conseillez quand même aux assureurs, aux courtiers, à tous les acteurs du secteur de l'assurance, donc aux startups, de concourir et de se challenger entre eux. Oui, tout à fait. Une expérience plutôt positive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le plaisir aussi d'avoir en duplex Isabelle Hébert. Nous l'avons présenté tout à l'heure. Elle sort tout juste d'une réunion. Merci Isabelle de nous rejoindre. Merci, ravie d'être avec vous. Alors, c'est vrai que je n'avais pas le temps de venir. Là, je suis à la tour Manon-Parnasse au 38e étage dans les locaux du groupe Vive et je sors juste de notre CDG, du comité de direction générale. Merci néanmoins, Isabelle, d'être avec nous. Alors, Isabelle, vous avez accepté cette année de co-présider cette 18e édition des Trophées de l'assurance en compagnie de Mme Maté-Catala de la Maïf. Donc, nous avons une présidence 100% féminine cette année. Nous en sommes très fiers. Nous vous en remercions. Je voulais juste savoir, avant de parler peut-être des Trophées de l'assurance, on a posé tout à l'heure la question sur le plateau à nos amis présents ici. Comment se porte l'innovation dans le secteur de l'assurance en 2019 ? Quel est votre point de vue, Isabelle, sur le... Comment se porte-t-elle ? Bien ? Très bien ? Superbement bien ? Alors, peut-être juste avant, dire que je suis ravie de co-présider avec Christine et pas uniquement parce que pour une fois, ce sera deux femmes qui co-présideront, ce qui n'est quand même pas si commun, mais en plus parce qu'avec Christine et les équipes MGM, les équipes Maïf, les équipes VIV, on travaille beaucoup ensemble. Donc, c'est très sympathique de le faire et si je peux prendre l'exemple de ce qu'on fait, on co-innove entre nous. Donc, vous l'avez peut-être vu, on a lancé récemment une offre santé MGM-Maïf sur l'assurance collective et Maïf s'intègrera dans la nouvelle gamme et par une retraite vie du groupe VIV. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de voir que dans l'innovation, il y a la co-innovation. On peut être une entreprise, on peut être une entreprise dans un groupe, on peut être une entreprise avec des partenariats et qu'il y a aussi beaucoup de richesses à co-construire ensemble. Donc, c'était juste ma petite introduction. Et donc, sur comment ça se porte, alors, je pense qu'au lieu de 2019, l'innovation se porte toujours assez bien dans le monde de l'assurance. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a un domaine tellement réglementé qu'il nous pousse à innover pour trouver de nouvelles marges de manœuvre parce que ça devient de plus en plus complexe de se différencier et que si on n'a pas d'innovation avec le cadre réglementaire qu'on a, on a un petit peu du mal à être différent. Mais finalement, on voit qu'il y a des grandes catégories d'innovation qui restent année après année. on va dire le traditionnel autour de la qualité de service singulier, le sujet des services au pluriel, chacun en yard ou en assurance de personnes le développant à sa façon. Mais une partie que je trouve intéressante, c'est tout ce qui est justement la co-innovation, l'innovation inter-entreprise, l'innovation avec les clients et aussi les organisations managériennes au service de l'innovation. Donc, je pense qu'il y a ce sur quoi on innove et il y a aussi le comment on innove. Et puis peut-être, si je peux en être une représentation, vous l'avez peut-être constaté, mais les directeurs généraux de l'ensemble des structures sont aujourd'hui en première ligne sur le portage de l'innovation aussi. L'innovation, ce n'est pas juste le sujet d'une équipe à l'intérieur d'une entreprise, c'est tous les DG qui soient Pascal Demurgier, Stéphane Desdéliens, Catherine Touvray, moi-même, on est en première ligne à vouloir porter le sujet de l'innovation. Ça, c'est important aussi, je crois. C'est vrai pour tout secteur de l'assurance ou il y a encore des progrès à faire pour l'implication des dirigeants sur l'innovation ? Je pense que l'exemple attire et qu'on envoie de plus en plus sur l'exemplarité, on va dire, des dirigeants qui s'impliquent sur l'innovation. Au début, c'était quelques apicions et puis maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a compris que c'était important. D'accord. On abordait, donc vous êtes avec nous encore pendant 10 minutes, Isabelle, on vous remercie jusqu'à la fin de ce plateau. Alors, on parlait des trophées de l'assurance juste avant que vous nous rejoigniez en duplex. Est-ce que c'est important pour l'interne, pour une marque de concourir à un trophée, celui-là, les trophées de l'assurance ou d'autres, peu importe ? Est-ce que c'est vraiment un esprit de compétition indispensable pour innover et pour être performant ? Alors, nous, on a un petit comité à l'intérieur du comité de direction quand il y a des propositions de trophées et donc, je ne sens pas une compétition entre les équipes. Ce n'est pas à l'intérieur de l'entreprise qui a la compétition de « moi, j'aurai le prix du spot télé et toi, tu n'auras pas le prix de la gestion optimisée. » C'est plutôt tous ensemble pour essayer de faire que l'entreprise ait le plus de reconnaissance possible. Je pense que quand on en a, c'est des vraies raisons de fierté. C'est fédérateur. On n'a pas la tradition de beaucoup célébrer peut-être dans notre secteur d'activité. Un trophée, c'est souvent l'occasion de célébrer. Donc, je pense que c'est important. Et puis, en même temps, ça fait un peu de compète nous et les autres. Ça, c'est de la com' interne, c'est de la com' externe. Et peut-être j'ajouterais un dernier élément que nous, on vit très très fort chez VIV ces derniers mois, c'est que c'est aussi une fierté collective. Et donc, nous, on va s'attacher non pas juste à faire des propositions de candidature MGM, Harmonie, MNT, mais à faire des dossiers communs qu'on comportera à VIV avec toutes les marques du groupe sur lesquels ça sera aussi une incarnation de la valeur du groupe. Donc, c'est créateur de valeur pour l'entreprise mais au-delà de ça, quand on est dans un groupe, c'est aussi créateur de valeur pour le groupe. Fanny, est-ce qu'il y a un esprit de compétition qui naît quand on veut concourir à un trophée comme ça ? Est-ce qu'il y a une émulation de se dire je vais être meilleur que mon concurrent, je veux me démarquer plus vite que lui et finalement concourir à ce type de trophée ? Alors, il y a une émulation mais qui n'est pas négative. C'est-à-dire qu'on a envie de... Déjà, quand on le présente, on le veut, cet élément-là, on a envie de présenter. Pas encore ? Qu'est-ce que ça, en fait ? Cet esprit de compétition, c'est... On a la volonté de montrer au marché aussi un élément d'innovation qui nous semble être intéressant pour le marché lorsqu'on le présente. Je pense qu'on est convaincu de la pertinence de ce qu'on a pu faire pour notre entreprise, nos clients, nos collaborateurs mais c'est aussi dans un esprit de faire profiter tout l'ensemble du marché et que nos clients en bénéficient plus globalement. Une innovation, on a plutôt envie qu'elle soit... Qu'elle a une suite et qu'elle soit suivie et améliorée. Cette émulation, je la trouve très positive en fait. Donc la compétition, je suis assez d'accord avec ce que disait Isabelle. Il y a déjà au sein de l'entreprise, quels sont les dossiers que l'on va présenter et en quoi ça va être le meilleur pour l'entreprise de la valoriser et puis ce que ça va apporter au marché globalement parce qu'après, on rebondit tous sur ces innovations. Thibault, il y a une petite compète ou pas sur l'innovation ? Quand on concourt, c'est pour gagner, ça joue au confirme. Bien sûr. Non, non, je fais plus ça. Non, mais oui, je pense que quand il y a une compétition, il y a un prix. On se dépasse un peu plus, non ? On se prend un peu au jeu quand même. On ne concourt pas juste pour déposer un dossier, on concourt pour en avoir l'esprit de gagner. Non, mais après, c'est évidemment ça un bienveillant et puis c'est toujours intéressant quand on a concouru aussi de voir lesquelles innovations nous ont battus pour voir où est-ce qu'on peut progresser. Où est-ce qu'on met le curseur ? Exactement. Mais c'est une émulation interne. Nous, on utilise ça. C'est une vraie émulation interne intéressante. Et d'ailleurs, on organise même nous-mêmes en interne des compétitions parfois, des challenges au sein des équipes pour créer un peu de dynamique et de mouvement dans l'entreprise. Donc, oui, tout ça est positif. On l'évoquait tout à l'heure, Isabelle, on va vous demander votre avis aussi. Est-ce que l'environnement actuel, certains parlent d'hyper-réglementation, les regroupements, tous ces mouvements qui sont tout autour de notre industrie, est-ce que ça pèse ou est-ce qu'au contraire c'est propice à l'innovation ? Isabelle, vous pouvez nous livrer votre point de vue là-dessus ? Sans vouloir avoir une tonalité un peu triste sur l'innovation, je pense que cette année, il y a beaucoup d'énergie, de ressources financières et humaines qui ont été investies dans des regroupements. Ça, c'est incontestable et avant de pouvoir co-innover, comme vous le décrivez tout à l'heure, il faut d'abord construire un rapprochement et ça, c'est incontestable. Ça prend l'énergie qu'on pourrait sans doute mobiliser autrement sur la partie innovation. Mais peut-être que, comme de toute façon, on se dit quand même qu'on ne va pas faire que travailler sur la partie regroupement. Quand on travaille sur l'innovation, on essaie de le faire, peut-être d'en faire moins, mais de le faire vraiment jusqu'au bout et d'y mettre le maximum de cœur pour en être fiers. Mais c'est sûr que les rapprochements prennent la bande passante sur la capacité d'innovation cette année. Je pense qu'une fois que les rapprochements seront stabilisés d'ici à la fin de l'année dans beaucoup de cas, que ce soit chez nous, chez Vivre, chez MMH, etc., on pourra redéployer de l'énergie. Et puis, sur la partie réglementaire, je suis sûre que si on faisait un petit sondage de marché, aujourd'hui, toutes les équipes market, développement, toutes les équipes qui gèrent les instances de conseils d'administration, on dirait qu'il y a un sujet, c'est 100% de santé, la mise en conformité. Alors, c'est vrai que parfois, une mise en conformité, ça peut être l'occasion, c'est comme ça qu'on essaie de faire, de réinventer une activité sanitaire et sociale, de réinventer des réseaux de soins, de réinventer des nouvelles garanties pour l'assurance. Mais c'est vrai que ça aussi, ça utilise une partie de l'énergie qu'on aurait pu utiliser sur la création de plus libre. Fanny, la réglementation, ça pèse ou ça accélère peut-être, parfois, l'innovation ? Parfois, ça peut être une opportunité. L'innovation, c'est aussi simplifier, comment on peut simplifier une matière complexe. Et on est dans un autre secteur, dans une matière assez complexe. Et je pense à la mise en conformité, c'est vrai qu'on va encore en avoir une à la fin de l'année. On en avait déjà connu une en 2016. Et un exemple qu'on avait eu à l'époque, c'était, il y avait la modification des contrats responsables. Donc, ça changeait un peu tous les paliers en santé. Puis, on s'était dit, mais comment, nous, notre cible est le TNS ? Un TNS, entre le mois de mars et le mois d'avril, il ne change pas sa consommation, son mode opératoire. Donc, comment, nous, on peut travailler pour que la matière complexe, elle soit derrière l'écran et que, pour lui, ça soit le plus simple possible ? Donc, du coup, c'est ça. C'est ça dont on avait mis un package en place en santé avec des contrats responsables, nos responsables, tout ça mis dans un dossier d'adhésion, globalement, et qui permettait, finalement, de ne rien changer aux habitudes des TNS. Donc, c'est aussi, parfois, des opportunités commerciales. Et puis, aussi, ça peut être aussi, je pensais notamment à la DDA et tous ces éléments-là, c'est vrai que sur le réseau de courtage, c'est... RGPD. RGPD, DDA. Tout le monde dit que c'est des opportunités, mais est-ce que c'est vrai ? Parce qu'au bout d'un moment... Ça peut inquiéter les courtiers et ça peut être aussi un moyen de faire progresser la profession aussi. Donc, d'apporter un certain nombre de méthodes et ça, c'est... Nous, en tant que courtiers grossistes, on est là aussi pour les aider, pour simplifier cette matière et leur donner quelques bonnes pratiques. Et par exemple, on a lancé un organisme de formation chez Cipré qu'on présentera tout particulièrement au moment des journées du courtage parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait besoin d'accompagner et d'aider et de simplifier cette matière. Thibault, vous voulez réagir par rapport à cette réglementation qui étouffe ou qui accélère au contraire l'innovation ? C'est quoi votre point de vue ? Je pense que c'est un challenge. Malgré tout, notre réglementation et la complexité de notre métier, c'est un peu... C'est une contrainte à innover d'une certaine manière mais c'est évidemment une opportunité parce que ça nous pousse à nous questionner et nous réinventer. Je pense qu'il y a une vraie opportunité quand on arrive à aller au-delà, je dirais, à renverser un peu la réglementation pour essayer de se différencier et pas de suivre le mouvement et d'arriver à se différencier. On a vu dans la loi PAC notamment, il y a des choses intéressantes. Nous, j'évoquais tout à l'heure, on a lancé une gamme d'assurance-vie responsable à VivaVie Solutions Durable. On voit que la loi PAC nous obligeait à avoir une unité de compte responsable ici 2020 alors que les clients en veulent beaucoup plus tout de suite. On a essayé d'aller beaucoup plus vite que ce que la réglementation allait nous demander et d'en sortir tout de suite. Et là, on voit que la réglementation nous a questionné et on s'est dit on va nous l'imposer mais on se rend compte que si on va plus vite que la réglementation, on peut aussi se différencier et de toute façon, on répond aux besoins de nos clients et donc là, je pense que c'est là où la contrainte de la réglementation deviendrait l'opportunité. Il nous reste deux minutes pour finir ce plateau. Je terminerai avec Isabelle. Sur le plateau ici, je voulais vous questionner sur effectivement cette année 2019 en termes d'innomération. Est-ce que vous avez des sensibilités particulières ? Les trophées de l'assurance, c'est le 3 octobre 2019 mais est-ce qu'il y a des choses qui vont, selon vous, bouger ? Est-ce que ça va être plus digital, plus citoyen, est-ce que vous voyez quelque chose se dessiner sur l'innovation du secteur en 2019 ? Marie ? Moi, j'imagine de belles concrétisations en termes d'intelligence artificielle parce que, juste à présent, on est opérationnel avec un véritable bénéfice client et un petit peu de retour d'expérience qui va nous permettre du coup d'accélérer et je pense que dans les trophées, il y aura pas mal d'innovations autour de l'IA. C'est vrai qu'effectivement, on sent bien ça dans cette année 2019, pas mal de chatbots, il y a pas mal de start-up qui se sont montées avec propositions de services et avec beaucoup d'offres de valeur sur l'IA. Donc, effectivement, c'est sans doute ce qui devrait pointer le plus sont nées la techno en 2019. Oui, moins assurantielle. Vous allez dire que c'est mon dada, mais je le sens un peu moins. Pas de nouvelles offres ? Je sens un peu moins d'offres purement assurantielles sur cette année 2019 et un peu plus d'innovations techno, effectivement. Qui vous a un petit sentiment ? Oui, je suis assez d'accord. L'IA, même la blockchain, toutes ces choses qui commencent à prendre vie dans l'assurance et qu'on commence à apprivoiser, on voit que l'innovation elle est beaucoup dans la relation client, dans la volonté de simplifier la relation client parce qu'on sent qu'on a aussi des marges de progrès dans l'assurance selon cette dimension-là. Après, moi, j'ai toujours une petite passion pour les enjeux citoyens donc je pense qu'il y a un contexte global qui nous pousse à jouer encore plus ce rôle-là. On voit que le sujet du changement climatique est un sujet clé aujourd'hui et que nous, en tant qu'assurants, on est clairement en première ligne. Donc, encore plus d'engagement citoyen, d'entreprises à mission, etc. On l'a vu, exactement. Le sujet de l'entreprise à mission qui commence à apprendre vie dans le secteur de l'assurance donc ça, je trouve ça, c'est des mouvements passionnants et je pense qu'il y a un contexte porteur et que nous, en tant qu'assurants, encore une fois, on a un métier qui nous place au plus près de ces enjeux et qu'on peut collectivement, là pour le coup, le secteur de l'assurance se différencier et être encore plus attractif en étant innovant dans ce domaine-là et j'espère voir aussi d'innovation dans ce domaine. Isabelle, sans faire de pronostics, vous allez être co-présidente de ce jury donc, comment voyez-vous généralement l'innovation dans l'assurance en 2019 ? Vous la voyez plus digitale, plus techno, plus citoyenne, plus liée à des technologies comme l'IA ou la blockchain ? Quel est votre sentiment général ? Mais je suis très d'accord avec tous les trois. Si j'avais dû aller en plusieurs mots, j'aurais dit écologie, mais citoyens, ça me va très bien. Esprit, objectif de développement durable, digital et de la partie simplification. Par contre, je pense que 2020, ça va être un peu un tournant avec ce que moi, j'appelle l'innovation des interstices, l'innovation de parcours et que l'innovation, ça ne sera pas forcément créer des nouvelles choses mais ça sera les articuler différemment et que si on pense qu'on a recréé de la valeur ajoutée sociale ou économique, en articulant autour d'un besoin plusieurs services entre eux, plusieurs offres entre elles, en les appérant entre elles, là, on ajoute de la valeur. Donc, je pense que peut-être dans les innovations en 2020, il n'y aura pas d'innovation sociale qui sera différente, ce qui sera différent, ce sera la façon de les accrocher en fonction du besoin client. Donc, tout à fait d'accord sur 2019. Je pense que 2020, ça sera une sorte de tournant vers l'innovation de parcours. Isabelle nous a déjà projeté sur 2020. Merci Isabelle, elle a toujours une longueur d'avance. Merci d'avoir participé à ce plateau à distance. Isabelle, Fanny, merci beaucoup. Marie, merci. Thibaut, merci de votre participation. Ça a été excessivement intéressant. Retrouvons-nous tous au Trophée d'assurance 2019. Pensez à votre dossier de candidature. C'est jusqu'au 26 juillet 2019 et les résultats seront dévoilés le jeudi 3 octobre 2019. Merci à tous. Bonne soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501